de retour sur l'image. Écoutez, bonjour à tous. Je suis Maxime Baudran, prescripteur bois construction chez Fibois Pays de la Loire. Aujourd'hui, ce matin, Fibois France vous propose un webinaire sur le bois dans la rénovation. C'est le premier d'une série de trois webinaires. Les deux suivants, on les rappellera en fin de ce webinaire, porteront sur le logement collectif et la maison individuelle. Ce matin, nous vous proposons quatre interventions. La première sera plutôt une introduction sur le volet réglementaire, normatif, assuranciel, en particulier sur le sujet des techniques courantes avec l'AQC. Les trois suivantes seront trois retours d'expérience de trois projets sur la France. On reviendra sur ces points-là. Je ne sais pas si vous m'entendez bien toujours, Pierre-Eche, parce que j'ai des fois des micro-coupures, j'ai l'impression. Tout d'abord, un point sur Fibois France. Fibois France est un acteur important parce que Fibois France fédère et coordonne les douze interprofessions qui sont sur le territoire métropolitain. Fibois, je pense que certains, vous connaissez, votre interlocuteur local, régional, est présent dans toutes les régions. et donc, c'est 3000 adhérents en région, 3000 adhérents entre reprises. C'est le regroupement de l'ensemble des acteurs. C'est-à-dire que vous allez trouver au sein des Fibois à la fois des acteurs sur la filière amont forestier et également sur les autres secteurs plutôt aval, sur la transformation du bois, deuxième, troisième transformation, construction, énergie. Donc, ça regroupe vraiment toutes les utilisations du bois. Et au sein de Fibois, il y a aujourd'hui à peu près 130 s'arrières. Donc, on a un réseau de permanents assez conséquents et dans vos régions, vous avez la possibilité de retrouver des experts sur les thématiques que je citais à l'instant. Alors, les intervenants ce matin, je le disais, je vais le préciser. Donc, tout d'abord, nous verrons le contexte normatif, réglementaire et assurantiel avec Julien Herbert qui est ingénieur responsable de projets au sein de l'AQC, l'Agence Qualité Construction. Et je reviendrai sur la présentation des trois architectes qui nous font le plaisir d'être présents avec nous. Et je les remercie parce que je sais qu'en ce moment, la période est assez fournie en activité. Donc, je les remercie beaucoup pour leur présence ce matin. Donc, je vais laisser la parole directement à Julien Herbert qui va faire le transfert de sa présentation et je vais le laisser partager sa présentation directement. Et en petite précision pour les questions-réponses, vous avez en fait possibilité dans l'onglet questions-réponses de poser vos questions directement dans le chat. Elles seront formulées par Pierre-Yves Rolin à la fin des présentations. Donc, on pourra regrouper l'ensemble des questions-réponses pour améliorer la fluidité et aussi faire une réponse commune s'il y a des questions qui se rapprochent d'un sujet en particulier. Ça permettra de gagner du temps et en fluidité. Voilà, je laisse la parole à Julien directement, Julien Herbert. Oui, bonjour à toutes et tous. Alors, je vais partager ma présentation. Alors là, vous êtes en présentation tout écran, c'est bon ? Maxime ? Alors, je pense qu'il faut mettre en plein écran. Voilà, c'est bon. OK. Là, c'est bon ? Merci. OK. Parfait. Voilà, donc j'ai 15 minutes, donc ça va être assez court. Comme m'a dit Maxime, vous pourrez poser vos questions par la suite à la fin du webinaire. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter ce qui relève de la réglementation et ce qui relève des règles de l'art. Voilà, donc, il est important de différencier ce qui relève de la réglementation. Donc, la réglementation, c'est une application obligatoire, c'est tout ce qui est loi, décret, mais aussi règlement européen comme le RPC, règlement produit et construction. Il y a les normes. Donc là, on est sur une application volontaire, mais souvent plutôt contractuelle. C'est souvent exigé dans les cahiers des charges des différentes opérations. Et puis, il y a aussi d'autres règles écrites ou orales qui sont également d'applications volontaires et qui sont spécifiées par un groupe d'acteurs restreints et qui font l'objet de démarches collectives voire individuelles. Sachant qu'une norme est d'application obligatoire quand elle est citée dans un texte réglementaire. C'est le cas de quelques normes, mais ce n'est pas du tout la majorité des normes. Voilà, donc rapidement le petit tableau qui différencie réglementaire et contractuel. Sur la partie réglementaire, c'est élaboré par les services de l'État. C'est ce que je vous disais, tout ce qui est lois et textes d'application, décret, arrêté. C'est principalement, on retrouve cela principalement dans le code de la construction de l'habitation. Et comme exemple, on a la réglementation paracismique, l'acoustique, sachant que toutes ces réglementations dépendent en général de l'usage, c'est-à-dire on n'a pas la même réglementation dans des ERP, des ERT ou des logements. C'est le cas, par exemple, de l'acoustique ou de la sécurité incendie, et évidemment de l'État, c'est-à-dire si on est en neuf ou en rénovation, on a l'Aéro 2020 pour les constructions neuves, par exemple, et la ERT dans l'existant pour tout ce qui est existant. Et on a le Marc ACE qui est une réglementation européenne et qui s'applique à tous les produits de construction qui vont circuler dans l'Union européenne. et on va en reparler. Ensuite, nous avons tout ce qui est référentiel technique produit. Donc là, on a tout ce qui est normes produits, normes d'essai, au niveau européen, les évaluations techniques européennes. Et puis, au-delà des normes, on a tout ce qui est certification produit comme la certification QB du CSTB ou tout ce qui est UPEC au niveau des sols. Alors là, on arrive sur les choix constructifs. Alors là, c'est un peu plus large. On a tout ce qui est texte de mise en œuvre et principalement les NFDTU. Donc là, on est sur un travail collectif qui a une valeur consensuelle forte qui sont élaborés au sein de bureaux de normalisation, principalement le Bentec. Et ces NFDTU traitent de la conception et de l'exécution des ouvrages de bâtiments et sont principalement un cahier des charges pour tout ce qui est mis en œuvre de procédés dans le bâtiment. Et on peut retrouver tout cela dans le rive classique. On revient à la fin sur le contexte assurantiel et sur le statut de l'ensemble de ces différents textes. Nous avons les règles professionnelles qui sont, encore une fois, le résultat d'un travail collectif qui sont souvent portés par une filière ou par un groupement d'acteurs et qui souhaitent aller au-delà de documents techniques et qui, souvent, préparent aussi un futur NFDTU. Encore une fois, ça y traite de la conception et de l'exécution des ouvrages du bâtiment. Voilà, c'est vraiment une première étape vers les NFDTU et c'est en général édité par la filière ou les acteurs qui portent ces règles au-pôt. Nous avons les recommandations professionnelles Rage Pacte qui sont issues des programmes Rage et Pacte qui avaient été pilotés par l'État ces dernières années. Le pacte s'est terminé il y a quelques années et c'est des documents qui ont été élaborés soit pour réviser des NFDTU, soit en vue de rédiger un nouveau NFDTU et l'ensemble de ces recommandations professionnelles sont disponibles sur le site du programme Pacte. Et je vous verrai après, j'ai mis un tableau qui rappelle l'ensemble des textes et il y a beaucoup de recommandations professionnelles Rage Pacte qui concernent la construction bois. Nous avons les avis techniques ou documents d'application où on a une évaluation et une mise en œuvre d'un produit ou d'un procédé. Donc là, c'est un avis émis par un groupe d'experts, les groupes spécialisés sur l'attitude d'emploi de produits ou de procédés innovants. En général, on est vraiment là par contre sur de l'innovation et c'est porté principalement par des industriels. Et on peut trouver l'ensemble de ces avis techniques sur le site de la CCFAT. Ces avis techniques qui sont en général sur une durée déterminée et qui peuvent être prolongés après un nouveau passage auprès du groupe spécialisé. Nous avons ensuite les ATEX. Donc, les ATEX de CA qui sont pour les produits. Les ATEX de CA qui concernent des produits, des procédés et qui peuvent être mis en place sur différents chantiers mais sur une... ... perdu. Ah, je pense qu'on est découpé peut-être ? J'ai l'impression ? Je crois qu'il y a un souci. Je ne sais pas si Julien Julien Herbert est encore avec nous. J'ai l'impression que Julien nous a... On a perdu Julien. Ah, non, non, le micro, vous m'entendez ou pas ? Oui, là, c'est revenu. C'est revenu. Je t'en prie. Quelqu'un a coupé mon micro, en fait, je pense. Ah zut, je t'en prie. Parce que je voyais que quand je me suis reconnecté, il n'y avait plus le micro. Donc, j'étais sur les ATEX, donc K et KB. Donc, l'ensemble de ces éléments, vous pouvez les trouver sur le site du CSTB avec le tableau qui est sur le slide. Voilà, et donc, là, je vous ai repris un... Je pense que l'ensemble des présentations pourront être fournies et diffusées. Donc là, on a un panorama des règles de l'art pour la construction bois. C'est évidemment non exhaustif, mais vous pouvez retrouver, en fait, dans ce panneau les différents NFDTU, les recommandations professionnelles, pour le CLT, ce qui est important à noter, c'est qu'on est sur des avis techniques à ce stade. On n'a pas encore de NFDTU pour tout ce qui est système constructif en CLT. Voilà, bois massif, pote aux poutres, charpente, beaucoup de... Tout ça est quand même couvert de manière générale. La construction bois est quand même bien couverte par des référentiels techniques consolidés type NFDTU. On verra ensuite qu'on a, par contre, pour tout ce qui vient sur une ossature bois. On a encore des sujets, des systèmes innovants, je pense au système de revêtement de façade ou même tout ce qui est isolant, biosourcé, à intégrer dans une ossature bois. Voilà. De toute façon, vous pourrez poser toutes vos questions à la fin. Là, je vais assez vite, je suis désolé. Voilà. Et donc, après, on peut retrouver l'ensemble de ces informations encore une fois sur le site du programme PAC, sur tout ce qui est site type Batipédia, sur le site du CSTB et de la CCF FAT pour tout ce qui est avis technique et ATEX, etc. Et évidemment, pour la construction bois, le catalogue bois construction où on peut retrouver l'ensemble des référentiels techniques et des solutions techniques pour construire en bois. Alors rapidement, quelques éléments concernant la construction biosourcée. Alors, j'ai fait le focus sur trois isolants ou procédés biosourcés. La paille. Aujourd'hui, on a des règles professionnelles qui permettent de cadrer la paille mais en botte à mettre dans l'ossature bois ou en remplissage de caissons. Ces règles professionnelles, vous le verrez ensuite, on en parlera, sont en technique courante donc acceptées de facto par les assureurs mais c'est pour une seule technique et on a hors du domaine d'emploi de ces règles professionnelles tout ce qui est paille porteuse et mise en œuvre de paille en qualité d'isolation thermique par l'extérieur. En parallèle, on a aussi une ATEX pour de la paille hachée. Le chambre. On a également des règles professionnelles. Elles sont limitées pour l'instant en hauteur c'est-à-dire que jusqu'à 8 mètres elles sont validées par la commission prévention produit de l'AQC et donc validées par les assureurs. Pour des techniques particulières, d'isolation de sol en béton de chambre, d'isolation de toiture, des murs en béton de chambre et des enduits en mortier de chambre et on a en parallèle des avis techniques pour des panneaux de laine de chambre et aussi une ATEX pour une laine de chambre en vrac. La terre crue, on a des règles professionnelles encore une fois pour la terre crue mais pour des enduits sur support composé de terre crue mais aujourd'hui c'est une filière qui est en plein développement et on commence à voir apparaître des ATEX pour des murs porteurs en blocs de terre comprimés et des briques de terre crue. On a énormément de travaux également pour essayer d'arriver à des règles professionnelles. C'est vraiment un travail de longue haleine mais c'est une filière qui est en plein développement actuellement. Je passe au contexte assurantiel donc j'ai commencé à vous parler justement de techniques courantes et techniques non courantes donc j'ai essayé de rappeler la définition de ce qui est une technique courante et ce qui est une technique non courante. En termes de contexte assurantiel il faut se rappeler que tout cela vient aussi de la loi Spinetta de 1978 qui a intégré une assurance obligatoire l'élargissement de la responsabilité décennale et notamment une réorganisation et le renfort de la démission du contrôleur technique. L'objectif était de protéger le consommateur l'usager finalement et donc avec une obligation d'assurance pour les différents acteurs intervenant sur une opération et de contrôle technique. voilà et avec deux critères principaux c'est-à-dire que la décennale serait mise en jeu en cas d'atteinte à la solidité ou d'impropriété à destination dix ans après la réception d'un bâtiment. Pour les maîtres d'ouvrage on a deux assurances on a une assurance obligatoire qui est la dommage d'ouvrage alors elle est souscrite par maître d'ouvrage alors ce qui est quand même très important à noter c'est qu'elle n'est pas obligatoire pour les maîtres d'ouvrage publics elle l'est pour les autres maîtres d'ouvrage y compris d'ailleurs pour les particuliers normalement on sait qu'en réalité ils ne la prennent jamais mais c'est souvent fortement recommandé parce que ça permet de couvrir les dommages matériels de nature destinale liés aux travaux de construction et surtout ça permet de préfinancer les travaux de réparation avant recours c'est à dire que le maître d'ouvrage peut pour réparer des sinistres qui sont apparus sur son ouvrage être préfinancé par son assureur dommage qui ira ensuite chercher les responsabilités auprès des constructeurs des acteurs de la construction donc les constructeurs c'est ceux qu'on voit en dessous qui sont sous responsabilité civile décinale c'est à dire à la fois les artisans et les entreprises mais aussi les architectes et les maîtres d'oeuvre les bureaux d'études les économistes les promoteurs et constructeurs de maisons individuels et les contrôleurs techniques voilà donc tous ces acteurs ont l'obligation d'être couverts par nos RCD nos responsabilités décennales et peuvent être cherchés en responsabilité en cas de sinistre dans les 10 ans après la réception d'un bâtiment si je reviens à la partie technique courante non courante donc ça c'est un schéma c'est le schéma de la commission prévention produit de l'AQC qui permet de montrer ce qui relève de la technique courante et ce qui relève de la technique non courante technique courante c'est assez simple c'est tout ce qui est du domaine on va dire traditionnel normes NFDTU les recommandations professionnelles RASHPACT les règles professionnelles qui ont été acceptées par la C2P la commission prévention produit se regroupe assez régulièrement pour et va analyser des règles professionnelles portées par certains professionnels certains acteurs on a aussi tout ce qui est avis technique qui sont encore une fois validés par la C2P et qui sont placés en liste verte on a des avis techniques qui peuvent être mis en observation ça a été le cas il y a quelques années notamment sur des panneaux photovoltaïques alors c'était plutôt la partie électrique des panneaux mais ils ont été mis en observation car il y avait un certain nombre de cynisme qui avaient été remontés on a pareil des règles pro qui peuvent être mises en observation en attendant d'avoir un certain nombre de retours d'expérience les ATTEC de leur côté sont de facto en technique courante et donc après on a des choses des ATTEC défavorables évidemment en technique non courante règle pro non acceptée avis technique mis en observation et autres types comme les évaluations techniques nouvelles et les ETN qui ne sont pas du tout considérées comme des techniques courantes et donc qui dit technique courante dit assurable de facto par les assureurs ce qui est important de noter également c'est que ce n'est pas parce qu'on est en technique non courante que votre assureur n'acceptera pas de vous assurer il pourra soit augmenter la surprime la prime d'assurance soit parfois on a des procédés qui sont innovants et qui sont tout à fait acceptés par certains assureurs parce qu'ils ont un certain retour d'expérience et qu'il n'y a pas forcément de soucis sur ces procédés on peut aussi certains assureurs peuvent aussi refuser d'assurer certains procédés qui sont en technique non courante donc de manière générale quand on part sur de l'innovation sur une opération il faut se rapprocher systématiquement de son assureur soit décennal pour les différents constructeurs soit dommage ouvrage pour le maître d'ouvrage pour vérifier que vous seriez couvert en cas de sinistre dans les 10 ans après réception voilà et après donc l'ensemble de ces techniques courantes sont disponibles dans la publication semestrielle de la C2P voilà donc on a tout ce qui est règles pro notamment recommandations professionnelles mais aussi familles de procédés comme je disais tout à l'heure d'avis techniques mises en observation on a un site le site de la liste verte qui permet justement de retrouver l'ensemble des ATEC des avis techniques ou DTA en liste verte et voilà je vous remercie je pense que alors je suis allé je t'entends pas on t'entend pas Pierre-Yves je suis allé très vite je suis vraiment désolé je reste à disposition à la fin du webinaire si vous avez des questions c'est pas forcément très simple d'accès mais voilà vous avez aussi mon mail donc n'hésitez pas à nous contacter à l'AQC on pourra vous répondre l'AQC qui je rappelle est une association d'intérêt général donc voilà donc on est à disponibilité nos membres ce sont l'ensemble des acteurs de la construction donc on est là aussi pour présenter les acteurs et répondre à leurs problématiques je vous remercie merci Julien merci beaucoup alors sans transition comme on dit on va passer directement au retour d'expérience alors je vais laisser la main à Fabien Damas s'il souhaite partager son support je crois que c'est le cas en attendant la manipulation je vais présenter très brièvement l'agence Fabien Damas est architecte au sein de l'agence l'atelier du Rouget Simon Tessou et associé qui est basé au Rouget et aussi j'ai noté depuis 2019 à Clermont-Ferrand je crois que si c'est bien le cas je laisserai après Fabien Damas préciser si c'est exact et donc en attendant sa connexion Fabien Damas va nous présenter en fait un projet de réhabilitation lourde portant sur un groupe scolaire qui en fait a été rénové et aussi transformé en centre social services municipaux et un pôle associatif je ne sais pas si Fabien nous entend si si je vous entends très bien par contre je n'arrive pas à partager les éléments je ne suis pas autorisé à partager je ne sais pas si Pierre-Yves tu peux faire c'est bon je vous laisse la parole c'est à vous pour 15 minutes le support c'est bon c'est parfait en plein écran ce sera encore plus parfait merci c'est toujours pas en plein écran du coup non alors de mon côté non c'est toujours le même problème en plus je suis avec le avec 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 passer en plein écran non c'est pas ça et là alors est-ce que c'est sinon on va bien comme ça on y va comme ça oui ok donc tout d'abord merci à Fibbo à France pour cette invitation on est très content de pouvoir faire effectivement ces partages de retour d'expérience d'autant plus que nous on est très attaché à Fibbo à Verne-Rhône-Alpes qui est notre notre antenne dans le Cantal et à Clermont on a le même interlocuteur du coup qui est Jean-Pierre Maté qui a du coup fait une visite lors du chantier de ce projet-là donc du projet de réhabilitation du groupe scolaire de Marmiers à Aurillac en centre social un bref mot d'introduction sur également voilà l'atelier du Rouget donc nous on est effectivement une agence basée au Rouget dans le Cantal donc c'est à la limite entre le Cantal et le Lot vraiment le sud du massif central voilà et on a notre deuxième agence à Clermont-Ferrand qui est un bureau avec six collaborateurs et voilà notre terrain de jeu c'est vraiment le massif central c'est qu'on s'identifie vraiment à cette région et à cette culture du massif central et notamment lié à ces boisements parce qu'on a on a la chance on a la chance d'avoir dans le massif central des boisements qui sont à maturité qui ont été plantés il y a de nombreuses années et notamment de doux glaces enfin beaucoup de résineux qui sont du coup nous un terreau très fertile pour avoir cette filière bois qui s'est constituée petit à petit depuis l'existence de l'agence puisque l'agence s'existe depuis 2001 donc ça fait 20 ans qu'on suit ça et ça fait 20 ans qu'on soutient cette filière bois avec une équipe du coup pluridisciplinaire composée d'à peu près 20 personnes architectes urbanistes paysagistes économistes de la construction ingénieurs voilà donc comme on est en zone rurale on essaie de concentrer toutes les compétences qu'on a du mal à trouver voilà pour essayer de les sauvegarder de les protéger et de pouvoir travailler en toute confiance en interne et c'est à des coups des échanges qui sont multiples très enrichissants et du coup c'est des projets qui sont très riches à la fois sur des questions constructives mais également on s'intéresse un peu à toutes les dimensions de l'architecture que ce soit constructives sociales et surtout avec un gros point d'honneur sur la construction biosourcée pour centrer le propos sur le groupe scolaire de Marmiers donc je vous ai mis une petite fiche de la technique avec les différents interlocuteurs du coup c'est la ville d'Aurillac qui était notre maître d'ouvrage en maîtrise d'oeuvre donc du coup on était mandataire pour les compétences architecture urbanisme paysage et on avait aussi une partie de mission complémentaire que je détaillerai juste après on était avec qui j'étais avec le bureau d'études tout corps d'état Sigma qui a un BOT acoustique avec qui on travaille depuis de nombreuses années et François Tourny un générique qui était le scénographe puisqu'on a dans ce programme là je vous montrerai on a une extension avec une salle de musique actuelle donc avec tout un volet aussi scénographie technique plutôt pas tellement scénographie d'exposition un coût de travaux à 5 500 666 euros avec sur une surface de plancher de 3330 mètres carrés dont 2700 réhabilités et seulement 630 mètres carrés donc le gros du sujet était quand même vraiment la réhabilitation transformation restructuration totale de ces bâtiments là avec un coût moyen du coup à 1671 euros par mètre carré donc c'est des marchés qui ont été signés à peu près en 2020 pour vous donner l'idée je sais que les coûts de travaux ne veulent plus dire grand chose en ce moment plus la fluctuation qu'on a sur les marchés mais voilà c'est une opération qui finalement a un coût quand on voit on va parler un peu du gain énergétique qui a un coût plutôt raisonnable on va dire et du coup les missions qu'on avait étaient multiples puisqu'on avait une mission de base bien sûr avec un diagnostic sur l'existant les exés en complet l'OPC sur le pilotage du coup et la coordination du chantier une mission BIM qui était le projet premier projet porté en mission BIM complète pour la ville de Riac donc c'était aussi un pari important de faire du BIM pour de la rénovation ce qui n'était pas forcément envisagé enfin nous on a trouvé que c'était une bonne démarche et du coup c'est un peu le premier maître d'ouvrage du Cantal dans cette gestion là que nous on a aussi intégré la mission SSI donc la coordination des systèmes de sécurité incendie STD donc c'est la simulation thermique dynamique où là on a eu un vrai travail justement sur le gain thermique pour ce projet là avec également les notions de confort d'été et en complément de cette STD il y avait le FLJ donc facteur lumière jour qui est aussi un élément important pour un programme avec beaucoup d'espace lié à l'enfance et à l'association en général donc il y a un point d'honneur sur la lumière naturelle dans ce projet pour vous présenter rapidement le contexte de l'opération donc ça c'est une partie une viraine de Riac donc on est sur la frange sud de Riac donc qui est plutôt un territoire on pourrait le dire un peu périurbain c'est-à-dire que j'ai pas mis une vue générale avec le cœur historique de Riac qui est à peu près on va dire un petit kilomètre au nord et du coup le projet se situe dans une zone composée à la fois de grands ensembles donc le projet se situe au centre de l'image voilà et on voit que les tissus qui sont adjacents c'est des il y a une partie c'est des grands ensembles qui ont été construits dans les années au milieu du XXe siècle on va dire et on a de part et d'autre des situations très différentes avec des zones d'activité et des emprises commerciales et également des franges pavillonnaires avec de la maison individuelle qui s'est installée petit à petit j'ai mis quelques mots de l'existant aussi qui racontent bien le contexte en fait si vous voulez la ville d'Aurillac comme beaucoup de villes de France basées dans une nature luxuriante a perdu des habitants c'est-à-dire que les habitants vont plutôt construire de la maison individuelle en périphérie de la ville d'Aurillac dans des communes adjacentes et du coup les écoles qui avaient connu un boom dans les années au milieu du XXe siècle quand il y a eu vraiment un rebond de la population assez important se sont vidées petit à petit et donc la ville d'Aurillac a centralisé ces écoles c'est-à-dire qu'elle en a fermé certaines pour combler les vides dans d'autres écoles voilà et du coup ça a donné en fait à un groupe scolaire donc ce groupe scolaire là de Marmier qui était composé d'une école primaire et d'une école maternelle qui s'est vidé au fil des années et qui finalement était un patrimoine assez intéressant pour la ville d'Aurillac parce que c'est un bâtiment en fait construit donc ça c'est pardon je reviens ça c'est l'école maternelle du coup qui est en en simple rez-de-chaussée sur la grande majorité de sa partie et juste une petite partie centrale avec un étage voilà donc c'est d'autres vues de l'école maternelle et on a l'école primaire qui elle est un bâtiment R2 majoritairement avec quelques parties en rez-de-chaussée mais du coup c'est deux constructions qui sont en fait très simples d'un point de vue technologique c'est-à-dire c'est des murs en béton des planchers en béton avec une trame très régulière des ouvertures très régulières et donc une simplicité structurelle biblique on va dire comme ça et des toitures à faible pente en bac d'aluminium qui était composé il y avait un petit peu d'amiante bien sûr à la fois dans des revêtements intérieurs mais également sur des parties pour des calorifuges des choses comme ça donc il y a eu tout ce volet là aussi qui était important dans le projet mais tout de suite nous quand on a visité en fait le bâtiment on a parce que c'était pas un concours c'était une un marché en procédure adaptée donc en deux tours et donc tout de suite dès notre la formalisation de notre métonnement technique on est parti sur l'hypothèse de faire une réutilisation thermique par l'extérieur qui permettait de conserver à l'intérieur les propriétés thermiques du béton c'est-à-dire que nous on trouvait ça très intéressant pour le confort d'été d'avoir toute cette masse en béton à l'intérieur et il y avait un enjeu aussi très fort dans ce projet là donc l'objet du programme était de centraliser toutes les associations d'Aurillac dans un seul lieu qui était un peu dispersé à droite à gauche dans la ville et d'en faire un équipement très performant pour les différentes associations donc que ce soit de la musique de la danse les associations pour les jeunes du sport aussi de la boxe il y a beaucoup de choses et donc il y avait un enjeu aussi énorme sur la réhabilitation de sa cour d'école parce que voilà vous voyez là les arbres avaient été plantés puis on avait mis de l'enrobé petit à petit puis voilà on avait des sols qui étaient très très dégradés et un autre point important aussi c'est que le centre social de Marmiers se situe dans le seul quartier en rue donc pour le renouvellement urbain du Cantal c'est le seul voilà mais donc il y avait des gros enjeux aussi de financement de point de vue de l'État pour rénover ce quartier et donc à côté de ce centre social on a un parc un parc public le parc Jara et du coup tout le projet s'est articulé entre la relation entre ce parc et le centre social pour qu'il y ait une vraie volonté d'ouverture de cet équipement là sur son environnement immédiat on va rentrer dans le vif du sujet par rapport à pourquoi on est là aujourd'hui parce que l'idée c'est que voilà ce projet là on l'a apporté tout de suite nous en réhabilitation thermique par l'extérieur et avec la volonté de mettre le maximum de matériaux de sourcer donc monsieur Herbert le rappelait juste avant on a un contexte normatif assez strict en fait sur les évaluations thermiques par l'extérieur et donc donc là je vous ai mis une petite coupe de façade que j'ai zoomé dans le débat après donc c'est un cas pas particulier c'est à dire qu'on a en fait on a privilégié deux techniques c'est à dire qu'on a à la fois des panneaux qui sont en laine de bois qui sont enduits et on a une partie avec de la laine de roche quand on est sur des éléments de bardage bois ou de tôle acier que vous verrez après sur les photos en fait on a l'idée c'était de conserver la trame des façades de les recomposer pour essayer de la rendre encore plus forte entre guillemets de l'affirmer parce que des fois on a des fenêtres qui n'étaient pas forcément toujours avec le même riz et donc on est venu appliquer une seconde peau en fait sur ce bâtiment là conserver les éléments qui nous semblaient intéressants c'est à dire la charpente qui était plutôt en bon état les murs maçonnés et on est venu mettre un manteau finalement sur cette façade là avec quand on a mis du bois on a dû mettre forcément une laine minérale pour des questions de propagation du feu donc on est parti sur une laine de roche qui a plutôt un bon coefficient thermique en confort d'été pardon et on a tous les éléments qui sont nécessaires à la réglementation pour la protection du feu des façades c'est à dire un déflecteur de flammes avec une tôle acier laquée et du coup cette laine de roche aussi qui vient en complément et donc sur les parties où on a pu le faire donc on le voit là par exemple en allège des fenêtres et on est également sur toutes les parties pleines donc là on a fait la coupe sur les fenêtres mais quand on a des parties pleines on a en fait positionné une laine de bois enduite donc un produit et c'est là où effectivement le côté thermartif est très important parce que en fait quand on a commencé ce projet donc en 2018 le produit n'était pas encore validé il a obtenu la vie technique en 2019 et du coup ça a été vraiment un pari de notre part depuis la production de cette vie technique donc c'est le Powerwall Smart de chez Soprema qui est en fait aujourd'hui la vie technique a été renouée donc c'est vraiment un produit qui permet d'avoir de la laine de bois enduite et donc on l'a fait enduire nous à la chaude à la chaude par majeure partie des façades et du coup ces éléments d'isolation thermique par l'extérieur on est venu les insérer donc là c'est ce que vous voyez sur la photo sur la partie de droite et aussi en face on est venu les insérer dans des inserts en lamellé collé en doux glace qui servent de pré-cadre en fait pour les munis et on a du coup qui vient d'accueillir les blocs de muniserie extérieure qui sont aussi en bois qui sont fabriqués localement qui ont été posés par l'entreprise Bouisse qui est une très bonne entreprise qui adhère à Fibo depuis de nombreuses années et donc cette isolation thermique par l'extérieur elle n'est pas venue s'insérer bêtement c'est-à-dire que les parties qui étaient nobles on avait par exemple un pignon en pierre qui était assez qualitatif donc là sur ces parties-là très ponctuellement on est venu isolé par l'intérieur pour bien sûr conserver des qualités matérielles du bâti et donc on a venu juste voilà donc là on a une isolation thermique par l'extérieur en un poste qui est masqué après par un panneau trois plis également fabriqué en France en pain et donc voilà un peu la composition des façades donc on est venu en fait mettre en valeur cette composition en fait très très stricte qui était plutôt dans une logique économique en fait dans les années 60 et là on est venu la mettre en oeuvre nous faciliter en fait la mettre en lumière avec ces éléments qui sont soit des panneaux enduits voilà comme on a ici donc là c'est une lunette de bois complète avec enduit à la chaux à la chaux-saint-assier blanche et on a à côté voilà ces panneaux en bois en un poste ou en allège autour des minuteries donc ça c'était les vues juste à livraison du chantier enfin quelques mois après ça c'est des vues très récentes que j'ai reçues et qui date de la semaine dernière où là on commence aussi à constater le vieillissement du bois parce qu'on est sur un barrage également douglas brut non traité voilà donc nous c'est des choses qu'on emploie très régulièrement sur nos projets et du coup la question du vieillissement c'est pas poser que la municipalité est plus que ça ce qu'on défend dans ces cas-là c'est qu'on essaie d'avoir un vieillissement homogène par façade c'est-à-dire qu'on voit bien que là cette façade-là qui doit être la façade ouest si je ne dis pas de bêtises forcément elle a un vieillissement plus rapide que cette façade sud donc voilà ça c'est aussi des choses qu'on discute donc le projet nous on voit toujours des vues à long terme et donc voilà une vue maintenant de l'école primaire par rapport à la vue que je vous montrais juste avant qui était la vue existante où là on voit par exemple ici on avait des fenêtres au rez-de-chaussée et le fait d'avoir on a plutôt travaillé avec des grandes masses blanches ça permet vraiment de redonner un rythme à la façade on est venu re-caractériser ces façades-là avec ce principe-là et voilà les abords que j'ai évoqués avec ce parc Jara du coup qui est complètement adjacent au projet et là on aperçoit sur ces premières images-là l'extension du coup qu'on est venu réaliser qui accueille du coup la salle de musique actuelle donc il y a un volume en fait qu'on a intégré plutôt par des questions de hauteur parce que la volumétrie dépend vraiment du programme c'est-à-dire qu'on a besoin et on a plutôt des espaces techniques en fait en périphérique qui eux demandaient une hauteur plus faible donc on est venu voilà en fait la hauteur basse correspond au volume bas du projet et la hauteur haute correspond au volume du projet de l'existant et donc voilà les espaces intérieurs on a aussi essayé de valoriser le bois le plus possible dès qu'on l'a plus c'est-à-dire que là on a une salle de danse on a installé un parquet et on a du coup des espaces qui sont très lumineux donc avec la conservation d'un maximum de fenêtres alors c'est toujours un équilibre un peu compliqué entre la STD la thermique et le facteur lumière jour parce que voilà il ne faut pas trop trop de lumière et du coup trop de chaleur donc il faut trouver le bon équilibre pour conserver les bonnes fenêtres et les bonnes ouvertures et ensuite voilà une dernière vue de l'intérieur donc de la salle de musique actuelle avec du coup ces panneaux acoustiques aussi en pain donc ça c'est des latages des latages bois avec un film noir et pareil un isolant un isolant acoustique en laine de roche pour éviter la propagation du feu avec un feutre sur l'arrière et qui permettent aussi qui caractérisent très fortement les espaces le reste on a essayé de le traiter le plus brut possible c'est à dire que voilà on est en béton brut sur toutes ces parties là et on a cette spécificité aussi sur cette salle puisqu'il y a eu un très gros traitement sur l'acoustique puisqu'on est dans un quartier qui est très habité et donc là on a des doubles menuiseries en fait on a vraiment une lame d'air très importante entre les deux pour qu'il n'y ait aucun enfin qu'il y ait que les sons ne se propagent pas et qu'on soit bien dans le contexte normatif dans le règlement acoustique sur ce projet là voilà encore une fois c'est une présentation très brève du projet qui est un projet assez complexe qui a duré un peu plus de 4 ans et qui voilà donc pareil je reste à votre disposition s'il y a des questions pour ce projet merci Fabien effectivement les questions je vous propose pour les participants de les garder au chaud à l'issue des trois présentations des deux prochaines on va avancer continuer donc la prochaine intervention donc Frédéric Gallet alors Frédéric vous m'entendez excusez-moi j'ai des micro coupures de mon côté Frédéric Gallet bonjour alors on se tutoie parce que je te connais car tu es des pays de la Loire donc tu es architecte à l'agence PEPS Architecture basée à Nantes spécialisé dans la construction bois depuis plus de 18 ans si j'ai bien compté et donc tu vas nous présenter une rénovation et extension de la salle des sports de Trélasé voilà je te propose de prendre la parole directement je vois que le support est déjà partagé donc la parole est à toi et bien merci merci de nous inviter à ce webinaire c'est toujours intéressant de faire partager nos expériences sur les projets voilà il y a plein d'émotions aussi derrière les projets mais bon c'est moins facile à faire partager mais je vous parle d'une petite anecdote tout à l'heure pendant l'exposé donc PEPS Architecture c'est une agence rapidement qui est jeune qui est née en 2005 bon moi il y a 30 ans que je suis architecte voilà c'est ma troisième agence d'architecture donc on est architecte on est économiste de la construction maître d'oeufs parce qu'on réalise nos chantiers et je fais aussi des projets d'urbanisme ça c'était mon premier métier donc on est 7 personnes à travailler main dans la main et autour du coup on a tous nos études comme d'avoir tous les bureaux des agents d'architecture on travaille beaucoup le bâtiment sportif c'est pour ça que c'est par Zodin qu'on travaille sur le projet Telazé Telazé c'est le deuxième projet sportif sur la commune voilà l'autre est un petit bâtiment qu'on a sur l'image on travaille beaucoup le bâtiment public en France les bâtiments institutionnels les mairies ainsi de suite voilà on fait très peu de logement c'est pas de nos places dotées et on travaille le bâtiment et on est assez actifs dans tout le Grand Ouest tous les pays de Loire en Bretagne ici en sud de Normandie et on va jusque tout le sud du bassin parisien voilà on travaille aussi sur toute la France au niveau national pour tous les sujets mais qui sont un projet un peu en marque de la gentille qui sont des cinémas multiplexes là on a intégré un groupement d'acteurs donc ce sujet de Telazé Telazé donc c'est une ville de l'Est d'Angers très bien des Ardoises Telazé et tout le monde c'est une ville ouvrière une ville cosmopolite multiculturelle multiclique voilà et c'est une ville plein boum juste aux portes d'Angers on est arrivé sur le sujet la salle de sport là où je passe la petite main je suis en train de la voir elle est inclue dans ce quartier d'habitat dense entre des logements collectifs de petite taille du plus 4 du 5 maximum on a une place une neuve pas très loin de la salle de sport on est aussi à proximité de petit quartier de cité ouvrière c'est le moins que les Ardoises Patrick excuse-moi excuse-moi de te couper est-ce que tu peux couper ta vidéo car a priori il y a deux rôles dans le monde Patrick ah oui allo est-ce que tu peux couper ta vidéo s'il te plaît car le son est haché a priori alors attends que je revienne en arrière on t'entend mais en fait juste couper ta vidéo s'il te plaît ça et comme ça on t'entendra mieux j'espère vas-y je t'en prie c'est mieux là vas-y vas-y c'est mieux là c'est beaucoup mieux oui merci bon merci donc je disais la salle est dans un quartier urbain logement collectif c'est petit cité ouvrière de ce côté là et là place urbaine voilà la problématique au départ elle était plus le sujet c'était vraiment la vie de la salle de sport dans le quartier parce que c'était un lieu un peu déshérité et où se passaient des choses qui n'étaient pas forcément très intéressantes pour la vie de tous les habitants c'était un petit repère en fait de petites bandes c'était ça le sujet donc le maire a souhaité qu'on ait en face vraiment un équipement sport intéressant et intéressé par la vie dans le quartier voilà c'est pour ça que le sujet est archélectual mais urbain et sous la poussée aussi des associations sportives qui manquaient beaucoup de créneaux sur la vie donc le sujet a été de rénover cette salle qui était sienne voilà faire de l'énergie dans tous les sens et d'y adjointe une nouvelle salle de sport ce qui fait qu'on a deux projets en un une rénovation de bâtiment voilà de la salle et ses locaux annexes et la création d'une grande salle de sport à côté surtout la pratique du foot-salle il y a un club de foot-salle qui monte sur la commune donc la salle est créée pour super défense voilà et puis tous les locaux annexes et on a aussi fait un projet une salle de convivialité pour la vie de quartier qui va fonctionner bien sûr avec des activités sport mais aussi la destination des habitants des manifestations particulières des rencontres de quartier pourquoi pas aussi des petites fêtes de famille des choses comme ça donc la réflexion elle porte vraiment sur la rénovation thermique structurelle fonctionnelle et l'agrandissement on a commencé des études en 2020 le diagnostic a été assez long pour poser les choses avec les flux bien réfléchir avec les associations et on a commencé le chantier en 2022 en mai en afril 2022 pardon et on va livrer le bâtiment après l'été de cette année voilà on est associé à cette étude avec le bureau d'études habituel des pays de Loire si c'est un géligno partie structure si ce bas s'occupe de la partie béton un géligno s'occupe de la partie bois sur bois charpente et aussi charpente et GCA s'occupe de la partie fluide et NPTEC c'est notre bureau spécialisé en OPC en conduite de chantier et NPTEC est associé à la pète l'architecture donc on travaille vraiment dans la main bien d'acousticien pour travailler sur l'acoustique du bâtiment voilà donc j'ai quelques vues du projet le bâtiment il sort de terre la carcasse est sortie et le bâtiment existant est associé je voulais faire un peu plus aussi sur la c'est qu'il y a un genre de projet il faut se poser les bonnes questions dès le départ et notamment en termes de matériaux quels matériaux vont être utilisés pour la construction alors comme tu l'as dit Maxime moi je travaille avec l'écriture bois et le matériau bois de 18 ans c'est dans les gènes de l'agence on aime travailler avec ce matériau et pour un équipement sportif c'est un matériau qui est vraiment tout indiqué voilà c'est un matériau qui est pas en dessin pas contendant on a des belles réalisations en bois donc on a des chères intéressantes et de plus on est dans un site quand même habité et important donc le côté bruit le côté acoustique le côté rapide de l'exécution est aussi intéressant voilà le chantier c'est pas facile d'accès mais les grandes pièces de charpentes sont tentées elles sont montées ça s'est révélé bien voilà on va aussi faire un peu de déconstruction dans le site parce qu'on va pour relier vraiment le bâtiment à toute à toute l'humanité on va créer une nouvelle boîte on va être obligé de démolir une maison d'un bailleur social donc ça c'est en avant donc les problématiques des questions et les qualités on va commencer dès le diagnostic en fait à citer un peu quel matériau on va conclure le bâtiment voilà donc nous c'est une répartie sur le bois après il y a les choses qui vont être révélées ça et aussi ça va être la structure du sol les géotechniques voilà ça va être comment on va construire le bâtiment on va s'abonner mon regard à la fonctionnalité de l'ensemble de la vie de l'ensemble du sport comment on va fonctionner mais aussi par rapport à l'extérieur tomber aussi en adéquation de le budget parce que les ouvrages il a forcément un budget limité c'est d'autant plus vrai actuellement donc il fait de la présentation et on a dans les études celui-là aussi la réalisation sur les phases de santé comment on va organiser dès la phase d'APS on avait déjà la phase de santé comment on avait travaillé sur le sol et puis aussi quand on a anticipé un petit peu quelles entreprises vont pouvoir répondre ce n'est pas des projets colossaux c'est qu'il y a de millions d'euros de travaux mais on fait attention à quelles entreprises on emmène sur cette liste et de chantier on a tout simplement pour ne pas avoir de soucis en termes de planning et d'entreprises excusez-moi les propos qui fêtent les plombs par exemple dans des chantiers ça ne va pas donc ça on a anticipé largement ce qui fait que pour la salle neuve on a un lot complet lot couvert d'entreprises voilà qui s'appelle Matisse de Saturebois mais qui fait tout l'ensemble l'ensemble de la structure débordage de la structure là je vous remis un petit plan de l'ensemble du projet donc ce que j'ai détourné en vert sur le pont c'est l'existant et l'extension on voit qu'elle est pu se coller à côté de la salle existante on est en limite de propriété sur un espace on a un lycée professionnel à proximité qui aura une connexion directe avec la salle de sport pour les cours d'éducation physique pour les étudiants les étudiants on avait aussi son site qui est neuf la mairie avait déjà anticipé un peu la reconquête du site et donc il a fallu qu'on fasse avec on ne l'a pas déposé on ne l'a pas enlevé voilà comment on a travaillé donc on a vraiment un sujet de rénovation dans cet espace là et un sujet de construction neuve donc dans ce projet là j'ai beaucoup du bois mais on a aussi de la maçonnerie voilà pourquoi on est sur des vestiaires on sait qu'il y a des espaces qui devaient être agressés facilement voilà donc on va travailler tout en maçonnerie l'intérieur pour avoir des parments simples à traiter voilà un peu de faïence dans les couches mais par contre l'extérieur va être traité en pot en ITE donc on va avoir une alliance d'isolation extérieure avec du montage droit sur la partie image sur ces parties là et on va avoir aussi du barrage métallique voilà c'est pour marier un petit peu les esprits et puis conserver un peu l'image aussi existante en quartier puis c'est la forme de fort existante en bâtis en barrage métallique qu'est-ce qu'on a vu dans le projet pour découvrir alors il était prévu dans la salle neuve une mure d'escalade et fur et à mesure de l'étude et même en phase on va dire après 2-3 mois de chantier la municipalité a changé c'est bien la mure d'escalade on ne le met pas dans le neuf c'est facile à installer ils avaient été prédimensionnés on le met dans l'ancien là on est en train de rétablir en ce moment des travaux supplémentaires pour des remords de charpente sur le pignon pour pouvoir installer ce mur d'escalade on va déplacer toute la façade par d'âge pour installer le mur d'escalade donc on va travailler une circulation thermique en matériaux isolants je vais revenir un peu plus loin sur une autre image et on aussi au projet du photovoltaïque sur la partie neuve on ne la met pas sur la partie du ciel parce qu'il aurait fallu faire des remords de charpente trop importants et c'était plus viable financièrement donc quelques photos de l'état initial du site voilà la salle du sport quand on est arrivé sur le site avec des problématiques de courrissement de bras sur les squelettes des charpentes qui est des pieds de poteau qui passent en extérieur donc il va se recouper et prolonger pour travailler donc ça c'est un diagnostic qui s'est poussé sur cette partie-là par mon ingénieur qui essayait des échappements là on voit le stade avec le bâtiment en second plan et là on fait le bâtiment et l'état de la salle intérieure à l'état initial quand on est arrivé sur le site alors les photos de tout à l'heure on a tout trouvé et on refait tout jusqu'au polycarbonate voilà je vous ai mis un peu de de nos bureaux d'études un petit peu le nombre de très il faut aussi les charpentiers ça veut le faire mais moi je fais architecte j'aime toujours voir c'est assez extraordinaire c'est un peu mieux dans la construction voilà bien sûr on a des bâtiments on a ce qu'il faut dans la sereoticité ainsi de suite on a calculé ici je vous ai mis sur le mur de la partie neuve on a un souper ce qu'on fait on a une chose traditionnelle avec une isolation par l'extérieur pour une limite d'isolation on est sur du mur moble qui fait plus de 30 cm d'épaisseur un 33 exactement et à l'intérieur isolé en fibre de bois comment dire biosourcée et à l'intérieur on a un isolant en petit trio qui est un isolant biosourcée aussi avec un parlement de bois ou aussi comment dire perforé pour l'acoustique donc ça c'est un système on va dire simple de construction qu'on fait sur beaucoup de chantiers quelques photos du chantier c'est des photos qui datent à peu près de 3 semaines le chantier Frédéric oui excuse-moi est-ce que tu aurais possibilité d'utiliser un des écouteurs parce que je pense qu'il y a de la résonance et c'est hyper saccadé je ne sais pas si je ne suis pas un expert de la technique alors je vais parler moins vite je n'ai pas d'écouteurs on ne comprend pas ce que je dis ouais excuse-moi parce que moi-même j'ai un son qui est pourri alors désolé j'ai un problème de connexion je disais Frédéric est-ce que tu aurais possibilité d'utiliser des écouteurs parce que je pense que ton parce que je pense que ta connexion est limitée comme moi et aussi je pense qu'il y a un problème de résonance oui il y a de la résonance je l'entends ouais en sachant qu'il te reste deux minutes alors c'est il va falloir que tu puisses excuse-moi de te contraindre au niveau du timing je n'ai pas d'écouteurs Maxime bon écoute Frédéric alors ce que je te propose c'est d'accélérer un tout petit peu si ça ne te dérange pas je suis désolé et pour qu'on puisse continuer sur le timing et puis vas-y je t'en prie vas-y voilà donc là les photos de la salle désaussées on refait tout le polycarbonate et on va faire tout un isoleur extérieur en laine de roche et là on est sur les fibres de bois de la construction d'oeuvre voilà ça c'est la grande salle ça c'est le petit focus justement sur les pics d'isolant lesquels on va traiter les sous-bassements voilà la partie en termes d'acoustique sur ce bâtiment là on va renforcer toute l'acoustique dans la salle existante et on va renforcer l'isolation thermique on va désosser l'isolation on va rapporter 25 cm d'isolant sous-toiture et sur l'acoustique on avait juste une anecdote en phase étude un élu a voulu que la salle de sport neuve devienne une salle aussi un peu activité type mariage ça nous a contraint sur des problématiques d'acoustique on a changé de terre depuis le maire est venu en arrière et a dit voilà ça nous a simplifié l'attaque ça a été une complication pendant plusieurs semaines par mois de discussion sur ces questions voilà puis là je vous ai mis un petit focus sur le tour d'escalade qui va être installé montrant les renforts de la charpente où on va déplacer des pignons pour passer toutes les tests de charpente ça ça va être fait dans les semaines voilà merci Frédéric bon désolé la technique n'est pas avec nous ce matin donc c'est toujours un peu délicat quand on a des problèmes de connexion bon je suis désolé excuse moi Frédéric d'avoir embêté bon en tout cas merci alors écoutez je vous propose de continuer toujours pareil si vous avez des questions n'hésitez pas à les écrire dans le chat et puis on se fera un plaisir de les rapporter aux différents intervenants alors je vais laisser pour la dernière intervention la parole à Alexandra Bavière je ne l'ai pas vue connectée alors je ne sais pas si elle est avec nous je suis là bonjour bonjour Alexandra bonjour alors je vous propose peut-être de prendre la main si vous le souhaitez sur votre support ou je peux le partager normalement je viens de le partager je ne sais pas si vous le voyez écoutez je pense que ça va arriver donc le temps que ça arrive peut-être vous présenter très brièvement donc vous êtes architecte au sein de l'agence matière A basée à Limoges basée à Limoges et spécialisée dans la construction écologique économe biosourcée et frugale au service du lien social j'ai repris mot pour mot ce qui est écrit sur le site internet mais je pense malgré tout que le projet que vous allez nous présenter il colle bien à cette présentation donc je vous propose de prendre la parole et de nous présenter justement ce projet de tiers-lieu qui s'appelle la cacaillerie numérique basée à Guéret parfait est-ce que vous voyez ma présentation ? on ne voit pas votre présentation alors pour l'instant non non je pense que ça va arriver c'est bon si vous pouvez mettre dans le écran c'est parfait allez parfait alors oui bonjour à tous je vous présente la cacaillerie numérique qui effectivement est assez représentative de mon activité dans le sens où en dehors d'un engagement depuis 2008 dans la construction durable des lieux sourcés c'est parfaitement essentiel pour moi il y a aussi dans mon activité une attention aux usagers et à l'appropriation des bâtiments une fois que nous architectes et entreprises on s'en va du chantier qui est très importante pour moi donc avec une grande attention à l'usage et à la rencontre des usagers pendant la conception avec même souvent un allongement de la phase de programmation pour bien aller prendre connaissance des besoins très précis au quotidien en fonction des activités sur lesquelles on va travailler donc la cacaillerie numérique c'est un un tiers lieu qui a été installé depuis peut-être 4 ou 5 ans déjà à Guéret dans une ancienne cacaillerie que vous voyez là en bas de page sur les trois photos donc c'était vraiment en centre-ville un lieu qui avait été tout simplement vidé et investi par un tiers lieu un lieu complètement ouvert sans cloison avec pour autant beaucoup d'activités regroupées et vous voyez en partie haute de la photo à on va dire quelques centaines de mètres du même lieu mais sur un boulevard périphérique de la ville un ancien intersport qui se trouve là au milieu donc une boîte métallique carrée complètement fermée sans aucune ouverture qui a été identifiée comme pouvant accueillir la cacaillerie numérique pour qu'elle puisse élargir un petit peu ses activités et notamment accueillir une salle culturelle une salle de spectacle donc cette boîte elle est donc au milieu à côté d'un boulevard assez passant au milieu de logements sociaux de grandes hauteurs qui sont un peu écrasants et en même temps très proches donc on va avoir des soucis acoustiques importants à résoudre pour l'installation en termes d'immersion donc pour bien comprendre ce qu'était la cacaillerie numérique on est allé sur place travailler le projet d'architecture en fait dans le tiers-lieu pour au fil de la journée nous acculturer voir un petit peu ce qu'il y avait comme atelier ce qui se passait ce qu'il y avait comme ambiance tout simplement et voilà ça c'était une première partie de notre travail on a un maître d'ouvrage qui est venu nous voir en nous disant bon ben voilà on a récupéré cet intersport donc c'est une structure métallique avec une double peau métallique extérieure et en toiture et un espace complètement vide avec juste un mur de refond existant et ils nous ont dit enfin le programme l'appel à candidature c'était ben on a 600 000 euros pour s'installer dans ce lieu peut-être on doit faire une médianine parce qu'on n'a pas tout à fait assez de place mais voilà on pose deux trois choses et puis après on s'installe donc nous on a pas mal réfléchi en phase diagnostique à ce qu'on pouvait faire en gros les qualités du bâtiment existant étaient très faibles on avait une étanchéité à l'eau assurée un grand volume disponible et aucune fonctionnalité c'était assez neutre mais avec 600 000 euros pour faire 1000 mètres carrés on était un petit peu embêtés surtout que nous effectivement installer des gens dans un bâtiment non isolé ça nous paraissait absolument impossible donc en fait on est allé chercher on a proposé au maître d'ouvrage d'aller chercher des subventions de l'appel à projet région qui existait encore à cette époque-là qui s'appelle l'appel à projet bâtiment du futur et on est allé chercher 150 000 euros de subventions du côté de l'appel à projet bâtiment du futur pour pouvoir transformer ce projet en un projet avec des ambitions aussi d'isolation thermique et de confort surtout thermique pour son installation donc je vais essayer de faire relativement vite juste on a un projet qui reçoit des publics qui est en troisième catégorie elle avec des activités W parce qu'on mélange beaucoup de choses en fait dans cet espace pluridisciplinaire donc ce tiers-lieu accueille un espace de médias diffusion avec des studios d'enregistrement un studio de montage et une salle de spectacle donc avec de la musique actuelle avec une diffusion de son assez forte un espace d'accueil avec un accueil un bar associatif et un espace numérique la cacaillerie s'appelle la cacaillerie numérique c'est avant tout un espace ouvert à la formation numérique pour toute la population de Guéret pour aider vraiment la population à accéder à tous les services numériques qui se mettent en place pour le quotidien et qui ne sont pas forcément faciles d'accès pour tout le monde un espace de Fab Lab avec beaucoup de machines des machines bois des machines numériques pour faire des maquettes des choses comme ça et un espace de coworking qui donc était déjà en route depuis quelques années avec à la fois un espace collectif et là une envie de bureau un peu séparé d'une salle de réunion pour que des gens qui vraiment travaillent dans le tiers-lieu au quotidien puissent avoir une installation un petit peu plus intime de temps en temps voilà quelques locotechniques évidemment donc on a à la fois installé une mezzanine pour augmenter l'espace et à la fois créer deux petites extensions sur les côtés du bâtiment alors comment on a installé les choses dans cette boîte un peu vierge l'idée c'était de continuer à avoir un espace de friction qui est en fait l'espace de convivialité donc on rentre je t'imagine que vous voyez ma souris on rentre par ici dans le bâtiment au rez-de-chaussée et on n'a pas de circulation en fait on rentre directement dans un espace d'accueil qui comporte à la fois un espace d'exposition sur le mur de la salle de spectacle le bar et en façade nord le bar numérique avec l'installation de postes de travail fixe au-dessus de cet espace on a rajouté une mezzanine qui est aussi un espace de travail collaboratif et sur les côtés là à l'est et à l'ouest des zones de bureaux à l'étage et ou de salles de réunion et les studios d'enregistrement au rez-de-chaussée pardon qui débordent un petit peu dans l'extension et qui sont en lien par l'arrière avec la salle de spectacle pour les enregistrements audiovisuels et dans l'angle sud-ouest le Fab Lab qui lui aussi on ne voit pas très bien là s'étend dans une petite extension de bois de ce côté-là voilà pour vous présenter le projet et l'essentiel du coup c'était d'assurer pardon et évidemment la salle de spectacle qui se trouve ici qui est complètement détachée des murs parce qu'on avait besoin du coup d'avoir une double enveloppe acoustique vis-à-vis de l'environnement pour bien séparer du bruit tout ce qui allait se passer ici de tous les logements qu'on n'oublie pas qui sont dehors le grand enjeu de ce projet c'était d'apporter une isolation thermique évidemment mais aussi d'apporter de la lumière donc vous voyez ici sur la coupe la salle de spectacle est bien évidemment aveugle puisque c'est une pièce noire dans laquelle on fait à la fois des enregistrements et des mises en lumière avec un énorme système de ventilation qui s'insère ici entre l'enveloppe existante et la salle là la mécanine et donc on vient chercher de la lumière par une grande faille de lumière qui se met en place ici de façon transversale et qui participe aussi de l'accueil dans le bâtiment et par la mise en place d'une grande baie vitrée de très grande hauteur en façade nord qui accueille le bar numérique et vient éclairer tout l'espace convivial et après on a juste des petites fenêtres en façade est et en façade ouest en partie haute qui viennent éclairer les bureaux alors je vous ai mis cette slide évidemment on ne va pas la lire ensemble maintenant mais tout ce qu'on a fait dans ce bâtiment en fait on l'a fait en biosourcé on a fait de l'isolation thermique par pardon sauf en toiture parce qu'on ne pouvait pas vraiment isoler la toiture en biosourcé donc on a de l'isolation thermique en paille on a fait de l'isolation thermique par l'intérieur sur les façades périphériques puisque comme en fait une des rares qualité qu'a porté ce bâtiment c'était quand même d'avoir une enveloppe étanche on a travaillé par l'intérieur donc on a reconstruit une petite haussature bois qui vient porter de la paille et qui devait à l'origine être terminée en enduit terre sur la paille on est passé finalement en ferme à sel parce qu'en termes de planning de chantier la terre aurait dû être mise en oeuvre en janvier février et le temps de séchage était impossible à gérer par rapport à un bâtiment qui devait être livré en septembre on a utilisé de l'eau saturbo et de la ouate de cellulose dans les extensions avec un complément de laine rigide et la salle de spectacle à l'origine aurait dû être également réalisée en terre on voulait la faire en mur branché en terre mais comme on l'a vu dans la première intervention la terre au niveau réglementaire n'est pas complètement avancée encore et on aurait eu huit mois pour justifier qu'on pouvait faire une salle de spectacle en terre branchée dans ce bâtiment et donc c'était un petit peu trop contraignant pour nous également en termes de planning donc on a trouvé une solution acoustique qui était de faire un double mur en ossature bois avec un remplissage en laine de bois la médianine a été construite en CLT de pin des lentes ainsi que son garde-corps après on va passer aux images mais je ne veux pas rater de matériaux on a fait on a beaucoup utilisé l'OSB de l'OSB perforé pour résoudre des problèmes acoustiques de façon assez simple et peu coûteuse on a fait également un plafond acoustique dans la salle de spectacle mais lui en bois massif on a réutilisé un plancher qui était posé sur la dalle béton qu'on a fait remettre en on l'a juste raboté et retraité avec le holobois et on l'a reposé dans les bureaux et on a fait un parquet neuf en chaîne dans la salle de spectacle et après la dalle béton a été laissée brute on est sur des finitions très brutes puisqu'au final même avec l'augmentation de la subvention on a un projet qui est très peu cher au mètre carré on a 1000 mètres carrés de projet pour 900 pardon pour 1 million 60 de budget donc environ 1000 euros du mètre carré allez je vous montre un petit peu comment ça se passe du coup vous voyez là en fond de photo qu'on est venu rapporter un contre-mur en ossature bois le long de toutes les façades qui a permis de porter les fenêtres après on a tout simplement scié l'enveloppe au droit des fenêtres et fait des raccords métalliques pour venir faire l'étanchéité à l'air dans ces caissons bois ces pré-caissons bois que vous voyez on est venu mettre des bottes de paille et là vous voyez au milieu la salle de spectacle avec son premier mur d'enceinte qui a été construit qui est le mur extérieur dans lequel on a posé une laine de bois et ensuite on a construit le mur intérieur en laissant un vide d'air entre les deux sur cette salle de spectacle on a fait ensuite des caissons bois préfabriqués remplis en paille pour faire la toiture et l'isoler complètement du coup du volume existant d'un point de vue acoustique voilà une autre photo de la salle de spectacle qui fait environ 100 mètres carrés ici vous voyez l'installation de la mezzanine donc on avait envisagé au départ de la faire en un seul plateau porteur sans poteau c'était possible d'un point de vue technique mais c'était pas possible de rentrer ce plateau dans le bâtiment existant donc on est parti sur une structure poutre photo porteur avec un plancher en osb un plancher osb qui est resté apparent et traité et pardon des séparations que vous voyez qui sont des petites séparations en osature bois avec une laine acoustique et des finitions comme je vous l'ai dit tout à l'heure en osb acoustique là on voit l'extension une des deux extensions pardon qui sont finies en bardage de châtaigniers qui sont construites en osature bois ici c'est la future ouverture je suis désolée j'ai fait photo de l'extérieur mais on a aussi sur ce bardage posé une super structure qui en fait est suspendue sur la teuture une super structure métallique très légère qui vient porter de la ganivelle qui vient ombrager toutes les fenêtres hautes qui ont été créées puisque les fenêtres hautes sont principalement à l'est et à l'ouest on a cette protection solaire fixe en bois qui vient s'ajouter la salle de spectacle en fait c'est une vraie photo mais avec une petite animation puisque nous on n'est jamais allé voir de spectacle là-bas toute simple avec des panneaux ces panneaux osb perforés et ce système de plafond acoustique ajoré en bois massif et le pardon le plancher chaîne sur béton l'important de ce projet donc là vous voyez en rouge la continuité de l'isolation thermique et là plus particulièrement l'isolation thermique en paille la grande question en fait c'était est-ce qu'on peut faire une isolation thermique en paille avec un revêtement extérieur en métal qui est complètement fermé au passage de la vapeur d'eau donc on a dû faire une étude de l'oufi qu'on fait souvent de toute façon mais là je veux dire on se posait vraiment des questions sur le résultat on a essayé plusieurs choses la voie de cellulose la laine de bois et la paille et en fait la paille était la la solution qui marchait le mieux d'un point de vue thermique la seule question en fait était la question de l'évaporation de l'eau qu'on mettait dans l'enduitère le temps que ça s'en aille on avait une petite augmentation qu'on voit là de l'humidité dans la paille et qui repartait après naturellement alors évidemment on a un vide de 5 cm entre le métal un vide ventilé donc on a augmenté la ventilation entre le métal et le matériau de source c'est quoi qu'il arrive Alexandra oui j'ai fini excusez-moi excusez-moi juste je vous montre quelques photos d'ambiance au final voilà l'appropriation du bâtiment par les usagers avec les studios d'enregistrement la mécanine le bar qui n'est là sur cette photo pas tout à fait finie parce que la particularité du coup c'est qu'on nous a quand même on nous a confié une mission mobilier en plus sur ce bâtiment et du coup c'est bien parce qu'on a pu voilà vous voyez là vous apercevez le bar d'accueil les meubles du bar numérique le garde-corps et en fait il y a énormément de mobilier qui a été fait c'est la seule chose que je voulais rajouter avec du bois d'ossature tout simplement pour avoir une vraie connexion entre le bois de structure et le bois de mobilier voilà et je vous ai mis les coordonnées de tous les intervenants pour que vous puissiez les retrouver merci merci beaucoup alors écoutez je vous propose il nous reste quelques minutes pour prendre quelques questions et ensuite conclure ce premier webinaire alors déjà peut-être pour revenir sur les alors Fabia Damas ça a dû partir donc les questions vont plutôt être posées à la fois soit Julien Herbert ou soit Frédéric Gallet ou Alexandra Bavière alors la première c'est une question pour les deux intervenants architectes Frédéric Gallet et Alexandra Bavière dans chacun des projets présentés comment ont été traités les locaux techniques à risque je ne sais pas ou Frédéric ou Alexandra si vous voulez si vous avez des choses tout simplement chez nous on a des comme le co-technique à risque on a principalement le local informatique et un local de stockage de matières premières du coup tout simplement sur une ossature bois on vient mettre des des BA13 ou d'ailleurs du fermacelle particulier qui est calibré pour répondre à des coupes feu de soit une demi-heure soit une heure soit deux heures selon ce qu'on nous demande avec des portes qui sont également traitées coupes feu et voilà on n'a pas d'autres voilà ça peut se faire sur une ossature bois on peut gérer les coupes feu en fonction des épaisseurs et des qualités de finition en général de plâtre qu'on vient mettre en place même réponse pour nous il n'y a pas de soucis majeurs ok Frédéric justement pour le projet de Trélasé comment les pieds de poteau qui présentaient des pourrissements ont été traités ont été les pieds de poteau ont été recoupés et raboutés avec des éléments métalliques on a le même sujet nous sur un autre bâtiment qu'on réhabilite en ce moment et on a la même solution technique effectivement on coupe par un centimètre du sol on fait un petit plot béton en dessous et la structure est tout à fait pérenne il faut enlever la matière abîmée pour voir le bois qui est abîmé c'est tout d'ailleurs en fait dans les photos que tu as montrées et sur le bâtiment sur lequel je travaille ces problématiques n'arrivent que parce que les structures ont été posées au niveau zéro du sol et non pas à plus de 20 centimètres à l'origine ok vous m'entendez excusez-moi parce que j'ai des problèmes de collection de mon côté donc voilà excusez-moi non Frédéric une question oui non c'est bon vas-y excusez-moi une question sur l'aspect économique parce que ça a été évoqué par vous deux Frédéric par ailleurs dans la préparation de ce webinaire tu évoquais la sous-évaluation économique des diagnostics en amont des projets sur le dimensionnement économique et je pense que c'est la même question sur la carréerie numérique c'est que en général on sous-dimensionne assez souvent les projets de rénovation et quelle est votre analyse sur ce sujet c'est des points récurrents et essentiellement vraiment sur les thématiques de rénovation énergétique type des écoles restaurants scolaires des choses comme ça tout simplement parce qu'en fait les gens qui font les pré-études sont des je pense des cabinets un peu nationaux et qui font des diagnes et des audits mais qui ne poussent pas les études suffisamment loin en termes d'économistes de la construction il manque beaucoup d'ouvrages qui ne sont pas décrits qui ne sont pas prévus voilà ça nous arrive pour un moment d'avoir 70% d'augmentation et le dernier là c'est presque 100% ouais moi j'ai le même retour d'expérience sur une programmation qui est souvent pas assez complète de façon générale enfin moi s'il y a des maîtres d'ouvrage dans le public je vous incite fortement à faire un long travail sur la programmation c'est vraiment la base d'un projet c'est tellement important et faire des réhabilitations thermiques avec élément par élément c'est vraiment vous ajouter du coup finalement au projet à terme parce que d'abord on n'est pas on n'a pas de gain d'énergie immédiat parce que quand on travaille que sur une partie il reste des fuites et du coup c'est pas très efficace et faire la phase suivante même si ça a été bien prévu demande plus de travail donc plus on peut faire des travaux énergétiques en bouquet plus c'est intéressant le travail d'approche et de diagnostic est primordial en fait et les cabinets d'audit qui font les analyses thermiques des bâtiments ne font pas de diagnostic poussé c'est tout voilà c'est l'équipe de maîtrise d'offre qui découvre les lieux le pourtour du bâtiment si on peut mettre un ITE si les murs supportent le poids si des des chapes intérieures sont correctes voilà on a eu le cas il faut tout casser pour tout faire des fois on se pose la question à la fin est-ce qu'il ne faut pas raser et puis quelquefois effectivement la problématique d'avoir des bureaux nationaux c'est que ils ne viennent pas beaucoup sur place ils ne font pas beaucoup de sondages donc on a un diagnostic qui quelquefois même hétéroné nous là on travaille sur la réhabilitation thermique d'un collège par l'extérieur ils avaient estimé qu'une isolation thermique existante qui avait été faite dans les années 90 avaient une certaine efficacité alors qu'en fait elle était très détériorée et surtout ils avaient estimé qu'il y avait 10 cm d'isolant alors qu'en fait il y en avait 5 donc voilà c'est important d'avoir un diagnostic très très pointu une fois avec nous Maxime oui excusez-moi j'ai toujours mon petit souci merci écoutez avant de conclure je vous propose peut-être d'évoquer quelques informations complémentaires alors déjà remercier pardon les intervenants et encore désolé pour les participants pour les petits soucis techniques on est toujours un peu dépendant du réseau et des fois c'est un peu délicat donc j'espère que ça n'a pas trop perturbé la compréhension des interventions alors il y aura effectivement un replay je crois qu'il y avait une question tout à l'heure en introduction si je ne me trompe pas de ce webinaire et peut-être pour si ça fonctionne peut-être juste en complément pour vous donner des ressources complémentaires oui vous m'entendez oui oui ça a encore coupé alors juste quelques outils complémentaires donc je vous encourage si vous souhaitez trouver davantage de retours d'expérience aller sur le site ambition-bois.fr objectif réhabilitation qui est un site intéressant qui vous donne par la porte d'entrée objectif contrainte de l'existant des retours d'expérience dans les quatre coins de la France évidemment le catalogue bois construction que l'AQC Julien a évoqué dans lequel vous trouvez un onglet spécifique sur la réhabilitation où vous avez des cas de figure avec des solutions techniques génériques proposées et puis aussi bien sûr le panorama bois.fr qui est un site internet incontournable pour découvrir l'ensemble des réalisations bois dans vos régions et je crois d'ailleurs savoir que le dernier bâtiment présenté a eu un prix régional de la construction bois et qui est en fait ce panorama en hélico pour conclure je vous donne rendez-vous en fait lors de plusieurs événements les premiers étant les deux prochains webinaires sur le bois dans la rénovation le deuxième sera sur le logement collectif le 18 avril même heure à partir de 8h30 jusqu'à 10h et le troisième sera sur la maison individuelle le 11 mai sachez également que vous m'entendez oui c'est encore coupé excusez-moi de répéter toujours vu que j'ai des micro-coupures sachez aussi que vous pouvez retrouver les actualités du réseau Fibois France et de votre interprofession régionale sur les réseaux LinkedIn entre autres les lettres d'infos de vos interprofessions les sites web et nous vous donnons également rendez-vous au forum bois construction qui aura lieu à Lille du 12 au 14 avril prochain et d'ailleurs Fibois France aura un stand pour pouvoir aussi vous y accueillir voilà j'en ai terminé et puis encore un dernier point très rapide je vous invite aussi à contacter si vous ne les connaissez pas déjà mes homologues prescripteurs qui sont présents partout en France donc là vous avez les coordonnées alors c'est un petit peu un petit peu ouais je pense que c'est pas très lisible mais je vous invite à aller sur le site fiboisfrance.fr vous retrouverez les coordonnées de tous les prescripteurs prescriptrices du réseau donc n'hésitez pas à les contacter si vous avez des projets des questions des recherches de produits en bois français voilà c'est vraiment vos interlocuteurs je vous remercie beaucoup et je laisse peut-être le mot de la fin à Pierre-Yves ou Céline de Fibois France si vous avez quelque chose à évoquer écoutez merci à tous et si c'est pas le cas écoutez vous m'entendez très bonne journée à vous je vous propose de vous m'entendez oui on t'entend on t'entend Maxime pardon d'avoir des paroles saccadées je sais pas si Pierre-Yves ou Céline vous voulez rajouter quelque chose oui est-ce que vous nous entendez donc merci à tous pour ce premier webinaire on vous attend pour les deux prochains comme a dit Maxime n'hésitez pas à nous faire remonter même d'autres thématiques que vous souhaiterez qui soient traitées à l'échelle interrégionale puisqu'on a la chance d'avoir des retours d'expérience dans toutes les régions grâce à notre réseau de prescripteurs donc on essaiera de continuer comme ça à faire remonter des retours d'expérience et à les partager et puis on espère on va vous voir sur le forum bois construction où on va beaucoup parler du pacte bois biosourcé voilà qui est un peu aussi un des dispositifs qui soit qui soit à la fois en rénovation et en construction neuve permet d'engager des maîtres d'ouvrage dans la construction bois on vous souhaite une bonne journée et à très bientôt au revoir merci à tous au revoir au revoir